Christ est le propriétaire absolu. Sortez avec votre voiture cet après-midi et vous vous arrêterez sur votre chemin et là, regardez, et vous reconnaissez que c'est à lui. Regardez-vous dans le miroir, ses yeux dans votre tête, ils sont à lui. Votre main, elle est à lui. Il peut vous l'enlever. Beaucoup d'entre vous sont familier de la citation d'Abraham Kuiper. Il n'y a pas le quart d'une once dans tout le domaine de notre existence humaine, sur lequel Christ, qui est souverain sur tout, ne crie pas, c'est à moi. C'est à lui. Vous avez déjà pensé ? Voici le gars avec la Légion. Les démons disent, Seigneur, laisse-nous le suppliant. Laissez-nous aller dans ces pourceaux. Ok, allez. Ils sont entrés dans ces pourceaux. Tous les pourceaux piquent une crise et ils tombent de la falaise et ils meurent tous. Vous dites, waouh ! Était-ce une chose généreuse de la part du Seigneur à faire à ses gardiens de pourceaux ? Cela détruit leurs produits agricoles. Mais vous voyez, ils n'étaient pas à eux. Ces pourceaux sont à lui. Ils sont à lui pour en faire comme il lui plaît. Et ces démons sont à lui. Et il peut en faire comme il lui plaît. Il est le propriétaire absolu de tout. Vous pouvez regarder certaines de ces images. Vous revenez du Moyen-Orient, vous regardez ces images d'une mosquée. Et tous ces musulmans s'agenouillent devant Allah. Vous vous rappelez juste que quand vous voyez des images comme ça, ils sont à Christ. Il est le propriétaire souverain absolu. Ces sauvages... John Deez m'avait parlé récemment de cette île, l'île nord-santinelle, au large de la côte de l'Inde. C'est un des endroits les plus sombres, des endroits les moins atteints sur la surface de la terre. Certainement l'endroit le moins atteint. Jésus dit à moi. Ils sont à moi. Il possède tout. Dans cette parabole, tout est à lui. Tous sont ses serviteurs. Vous remarquez comment ce flot avance ? Matthieu 25. Au verset 14, ses serviteurs. À nouveau, verset 14, ses biens. C'est le parfum que vous obtenez ici. Au verset 27, mon argent. Il dit, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Tout est à lui. Tous lui répondront. Vous voyez, mes frères, nous vivons la vie chrétienne et quelquefois nous nous encourageons. Pose tout sur l'autel. Nous pensons à « À moins que vous m'abandonniez, tout ce que vous avez, vous ne pouvez pas être mon disciple. » Vous voyez ce que Jésus dit ? « À moins que vous ne reconnaissiez la réalité de qui possède tout, vous ne pouvez pas être mon disciple. » C'est ce qu'il dit ici à la fin de Luc, au chapitre 14. C'est la réalité. Bon, c'est la première chose. C'est le premier point. Christ est le propriétaire absolu.